Hey bonjour à tous les copains et les copines, on est reparti, direction un petit article concernant GTA 6, un article édité par Gameblog ce matin à 5h10. On est parti, on perd pas plus de temps, on rentre dans le vif du sujet. GTA 6, Rockstar tease le jeu, tout le monde s'enflamme. Oui, GTA 6 vient d'être teasé par Rockstar, le studio a décidé de chatouiller les nerfs de ses fans avec une image qui ne laisse que très peu de place au doute. Depuis son annonce, les fans arrivent à voir GTA 6 absolument partout, vraiment partout. Parfois ce sont des suppositions un peu tirées par les cheveux, d'autres fois ce sont des informations un peu opaques qui traînent ici et là. Les seules choses solides que nous ayons, sans compter les leaks massifs qui avaient fait grand bruit, ce sont les déclarations du PDG de Take-Two, la maison mère, qui a laissé planer le doute concernant la date de sortie de GTA 6 lors des deux prises de parole dans le cadre des rapports financiers de la boîte. Et ça, c'était avant que Rockstar ne décide d'y mettre son grain de sel. Rockstar tease GTA 6 et joue avec bon air. Juste avant de démarrer, le mois d'octobre, Rockstar a décidé de jouer un peu avec les nerfs de ses fans. Sur ses réseaux sociaux, le studio a fait la promotion du t-shirt débloquable en jeu pour le festival lunaire. Un petit événement sur GTA Online, mais ce qui a fait tiquer les joueurs, ce ne sont pas vraiment les tenues, mais plutôt ce qu'il se passe en arrière-plan. Un rapide coup d'œil sur l'image suffit, avoir un 6 sur la partie gauche, juste derrière les deux personnages au premier plan. Un petit teaser amusant de la part de Rockstar, il est très peu probable que ce ne soit qu'une simple coïncidence. Le studio s'est certainement dit que ce serait marrant de jeter un peu d'huile sur le feu, et ça a fonctionné. Les fans ont commencé à théoriser, d'autant que ce n'est pas la première image du genre que Rockstar poste ces dernières semaines. Certains fans se sont enflammés en rêvant d'une annonce imminente, tandis que d'autres trouvent le clin d'œil juste amusant. Dans tous les cas, ça a fait parler, et ce n'est certainement pas anodin. Voilà la petite image. On voit, alors, c'est le V et le I de Vinewood. On est d'accord ? Et c'est vrai que ça fait un 6, alors est-ce que c'est vraiment ça avec Rockstar ? Il faut s'attendre à tout. Mais voilà. Est-ce que c'était vraiment un tease ? Ou pas du tout ? On n'en sait rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon. Et cette annonce officielle, alors, c'est pour quand ? GTA V et GTA Online ont fêté leur dixième anniversaire de bons et loyaux services il y a quelques jours, et tout le monde s'attendait à une annonce de la part de Rockstar. Malheureusement, pour le moment, le studio reste totalement muet. Nous ne savons finalement pas grand-chose de GTA VI. Le PDG de Tech2 a affirmé à plusieurs reprises que le jeu cherchait à devenir parfait et le plus réaliste possible. Rockstar, de son comté, a répété plusieurs fois que le développement se passait bien lorsque les choses ont commencé à se gâter avec les fuites et qu'il attendrait d'être fin prêt avant de montrer son jeu. Mais depuis, c'est le néant. Côté leak, on a appris que GTA VI se passerait aux alentours de Vice City, et peut-être même ailleurs. On contrôlerait visiblement deux personnages, un homme et une femme, un couple façon Bonnie et Clyde, qui enchaînerait les braquages et les larcins. C'est à peu de choses près tout ce dont nous sommes sûrs. Notons toutefois que depuis les fuites, beaucoup de choses ont certainement changé. En somme, à l'heure où ces lignes sont écrites, on ne sait pas grand-chose concernant GTA VI. On espère bien que Rockstar changera ça avant la fin de l'année. Une annonce explosive aux Game Awards, par exemple. Voilà pour ce petit article aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que oui, c'est un tease ? Est-ce que pas du tout ? Est-ce qu'il faut attendre peut-être la prochaine annonce des bonus de la semaine ? Je ne sais pas comment ça se passe un petit peu avec Rockstar. En ce moment, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu lâché le online, que ce soit du GTA ou de Red Dead. Affaire à suivre, on fait comme ça. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt. A ciao. Bye bye. 3, 2, 1, let's go !